Gout'morgen à l'hiden L'étude sera aujourd'hui l'élui n'y se m'adriffka b'atshara Rasha'rachel b'atshara'chem Elio b'chalom l'uski Alam Ramm Benissim Luskas et Shmuel Asri Si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah Contacté de 5 minutes éternelles Nous étudions dans le Messiaire Père Exaïne Mishnah Haïa osse b'tahenim lo yokhal b'hanevim B'hanevim lo yokhal b'tahenim On continue le sujet Commencé la semaine dernière D'alakhot Du droit de l'employé de manger des fruits qu'il est en train de cueillir en ce moment Et du droit aussi de l'animal De manger les fruits D'accord, les fruits et les céréales Sur lesquelles il est en train de battre en ce moment Il a le droit aussi de manger On a juxtaposé les deux à la chotte Pour nous apprendre plusieurs choses On a déjà parlé des limites Depuis quand, jusque quand on a le droit de manger les fruits Les fruits et légumes Et aussi on a, d'accord C'était à peu près le sujet essentiel Et la mission précédente aussi Peu importe le travail qu'on est en train de faire Même un travail complètement passif Histoire d'illustrer ça Vous voyez Ca ressort que si je suis embauché pour cueillir des fruits Je suis en ce moment perché sur l'arbre Et il y a en bas mon âne qui est attaché Ou un âne qui est attaché avec une charrette par exemple Et je cueille les fruits Je les jette directement dans la charrette Et bien J'ai le droit de manger les fruits Puisque je suis en train de travailler Et l'animal a lui aussi le droit de manger les fruits Puisqu'il est aussi en train de travailler Même si c'est passivement En ce moment il est en train de tenir la charrette Pour partir ensuite Les apporter Là où il faut les apporter D'accord ? On commence maintenant notre Mishnah Avec S'il était en train de travailler dans les figues Il ne pourra pas manger des raisins Et s'il est en train de travailler dans les raisins Il ne pourra pas manger les figues Par contre il peut se retenir Et ne pas manger d'une sorte Afin de s'éclater deux fois plus Lorsqu'il arrivera à l'autre sorte On parle d'un employé Que j'ai embauché donc Pour cueillir mes fruits Et j'ai l'intention de le faire travailler Aussi bien dans la vigne Et ensuite de l'amener dans les figuiers Dans le figuier pour cueillir aussi les figues D'accord ? Et ce qui se passe c'est que Pendant qu'il est en train de travailler dans les raisins Alors de là on apprend déjà un sujet super important S'il est en train de travailler sur ce pied de vigne Il a le droit de se retourner et de prendre D'un autre pied de vigne Qu'il va de toute façon Venir d'ici quelques minutes Pour le cueillir Même si on aurait pu croire qu'il est Uniquement Il y a marqué Tu ne le mettra Lorsque tu le cueilleras On parle uniquement des fruits que tu es en train de cueillir Pour le patron Ceux là tu n'es pas en train de le cueillir Non Ça il y a en réalité un doute dans l'agmara Mais comme ça il me semble que c'est tranché dans l'alaha Que Dans la mesure où c'est la même espèce Tu as le droit De De te retourner De prendre un fruit Que tu vas venir cueillir d'ici un quart d'heure finalement Quand tu es arrivé à ce pied de vigne Malgré tout C'est la même espèce Mais d'une espèce à l'autre Supposons qu'il y a Les Vignes ici Et les Et les figues ici Et il est embauché pour toute la journée Il va commencer par là Même s'il veut Il peut même s'arrêter Et se mettre à travailler dans les figues On ne l'a pas fixé d'ordre de travail Mais pour le moment Étant donné qu'il y a deux espèces Tu as les mains occupées avec les vignes Tu manges du raisin Quand tu passes aux figues Tu auras le droit de manger des figues C'est clair On n'a pas le droit de les entremêler Par contre Donc ça c'est ce qu'on a vu Il y a deux sources à ça en réalité Parce qu'on avait dit qu'on allait le faire avec les psukim Alors regardez Ça démarre Il y a le Rambam qui détruit Du fait qu'il y a marqué Lorsque tu viendras donc pour travailler dans la vigne de ton prochain Et tu mangeras des raisins De l'insistance Tu mangeras des raisins Des raisins et pas autre chose Tu mangeras des raisins et pas des figues Même si tu vas travailler ensuite dans les figues Pour le moment t'occupe avec les raisins Tu ne manges pas les figues Comme ça le Rambam le déduit Il y a encore le Tosutiam Tov Il rapporte au nom du Sma Rav Valach Le Sma c'est un commentateur du Shranuro Khoshan Mishpat Qui déduit ça plutôt Du fait qu'il y a marqué Il le disait Velkelecha Lotiten Tu ne mettra pas Velkelecha Lotiten Que uniquement sur l'espèce que tu es en train d'occuper Velkelecha Lotiten Ça veut dire C'est en traduit littéralement d'abord Tu ne mettra pas dans tes sacs personnels Mais donc uniquement dans les sacs du patron Lorsque tu viens accueillir les fruits Tu n'as pas le droit d'en prendre pour les manger plus tard On va évoquer un cas particulier dans la suite de Mishnah Mais pour moi tu n'as pas le droit de les prendre pour rentrer chez toi à la maison D'accord ? Il y a marqué Velkelecha Lotiten Mais de l'insistance on déduit Pendant que tu es occupé en train de remplir les sacs du patron Tu n'as pas le droit de remplir tes propres sacs C'est la signification si on dit bien ne pas ce que De ce fait on déduit que je n'ai le droit de manger que sur l'espèce que je suis en train de remplir les sacs du patron D'accord ? Et de là on déduit Donc deux espèces Tu n'es pas encore en train de remplir les sacs de figues Tu es en train de remplir les sacs de raisins uniquement D'accord ? C'est deux sources pour la même halakha C'est discuté d'où ça se déduit On continue maintenant Donc c'était la première partie de la Mishnah Ensuite La Mishnah nous enseigne Et là on a le droit par contre de se retenir C'est à dire Il y a quand même On apprendra dans la suite du Perek Certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire D'une certaine manière qu'on pourrait appeler du gaspillage De manger un peu pour rien Tu as le droit de manger Pour te rassasier Pour te faire plaisir D'accord ? La Mishnah maintenant vient me dire Malgré tout tu as le droit de te retenir si tu veux De manger les raisins Et quand tu arrives dans les figues Tu te rabats dessus et tu en manges autant que tu veux On apprendra On n'est pas du tout limité On n'est pas du tout limité dans un genre Bien sûr il faut être intelligent Parce que si on se met à trop manger On risque de ne plus trouver travail demain Ça c'est un autre problème Ce sera évoqué tout ça dans la prochaine Mishnah D'accord ? Mais concrètement J'ai le droit de manger J'ai le droit de tout manger Et donc la Mishnah me dit Tu as le droit de te retenir de l'un Pour plus manger pour l'autre Ensuite Dans tous les cas Nous n'avons toléré De manger uniquement Quand tu es Bishat Mélacha Pendant que tu travailles Par contre Si tu as le droit Toutes les deux heures De faire une petite pause Pour boire de l'eau Fumer une cigarette Et manger un petit sandwich Là Tu n'auras pas le droit De partir prendre des fruits Parce que toute la permission Elle n'est donnée Que Bishat Mélacha Pendant que tu es en train de travailler Ça c'est selon la loi stricte Mais Aval Mishoum Achèv Avedala Béalim Amru Po'alinol Okhlin Balichatan Me'omen Re'omen Be'chazeratan Minagat Mais malgré tout Chachamim Sont venus Et ont dit On va tolérer Aux employés De travailler De manger Pendant ces petites pauses Par exemple Pendant qu'ils sont en train de passer D'une rangée à l'autre Ouais Quand ils passent d'une rangée à l'autre Donc tu as fini de travailler avec la première vigne Ça y est Tu as fini un premier travail La deuxième rangée de vigne C'est D'une certaine manière C'est un deuxième travail En théorie Le temps que tu passes D'une rangée à l'autre Supposons qu'il y a une certaine distance Là tu n'es plus en train de travailler Selon la Lachah De la Torah Tu n'avais plus le droit de manger Malgré tout Chachamim Sont venus on dit On va permettre au Pauline de manger Pourquoi ? Parce que c'est pour le bien du propriétaire Comme ça On va tomber devant des employés Justes, honnêtes Qui vont se dire Non Pourquoi je vais manger Pendant que je suis en train de travailler Je préfère moi Attendre Que j'ai un petit moment de pause Et que je mange plus tranquillement Et qu'au moins je peux mieux me concentrer Pour le travail Il s'avère que finalement Qui c'est qui gagne En permettant A l'employé de manger Pendant ces petites pauses C'est le propriétaire qui gagne Comme ça L'employé est plus effectif Au moment où il est en train de travailler Il est plus concentré Dans son travail Au lieu de chercher le beau fruit Qui va se mettre sous la dent Il l'occupait En train de bien cueillir les fruits Et puis pendant la pause Quand il se déplace D'une rangée à l'autre Alors là Il chercherait un beau fruit Il le mangera Même si la Torah N'a pas permis Dans un capavail Elle n'a plus donné sa permission Là Ils sont venus Et ont permis On traduit ça dans les mots C'est lié à la phrase d'avant Toutes ces permissions Ne sont données uniquement Au moment où tu es en train de travailler Mais afin de La mitzvah de restituer une perte A son propriétaire C'est-à-dire Se soucier de faire que mon prochain Ne perde pas son argent Donc mon boss Qui va employer Amru Khachamim on dit Po'ali mo'okhlin Ba'ali khatan Meromen le homen Les employés Ont le droit de manger Lorsqu'ils se déplacent D'une rangée Ou d'un verger à l'autre Ou encore Obakhaziratan minangat Lorsqu'ils sont en train de revenir Du gâte Du pressoir Du raisin D'accord ? Je ne sais pas concrètement Quelle est l'insistance De cette phrase Je n'ai pas tellement compris Je ne sais pas ce que ça implique Spécialement Pourquoi elle a fallu l'inciter Mais en tout cas Il a le droit Lorsque l'employé Est en train de presser le vin Comme ce qu'on rapportait Le vendredi En écrasant avec ses pieds Il a le droit À ce moment-là Il est en train de travailler Avec ses pieds Il a le droit De se prendre un petit peu Du raisin Et le boire Pendant que tu reviens du gâte Donc du pressoir Tu as le droit aussi Là-bas de consommer un petit peu Même si apparemment Tu as fini en théorie le travail Malgré tout Tu as le droit de boire Pour le moment Étant donné qu'il y a en cela Un intérêt pour le patron Et alors il y a une phrase Un petit peu délicate On la lit en traduit Et puis on l'explique Au Bach à mort Chez Hipporeket Ou encore L'âne Pendant qu'il est en train De se décharger De prime abord On a l'impression Qu'on se rapporte Sur une permission C'est-à-dire On n'est plus dans la permission De la Torah De manger des fruits Mais on est malgré tout Dans l'interdit De Rabbanan Puisqu'on était dans le Mais les commentateurs Ils excluent complètement Cette éventualité Et il faut en fait Regardez dans la Mishnah Que j'ai devant moi Ici Il faut en réalité Mettre un point Parce qu'on a fini le sujet De la Khila de Rabbanan Et maintenant On parle d'un autre sujet Qui est complètement jose C'est La Mishnah vient m'enseigner Un Hamor Un Nan Chez Hipporeket Pendant qu'il est en train De décharger sa charge Qu'on est en train De lui décharger sa charge De quoi on parle ? On parle d'un Nan Qui avait le droit Qui est en droit De lui aussi Comme on a apporté le cas Tu ne muselleras pas Le taureau Pendant qu'il est en train De battre le blé Ca implique en réalité Tous travaux Qu'il est en train de faire Donc même si c'est un Nan Qui est en train de tirer une charrue Ou une charrette Ou il y a dedans des fruits On est encore en train de travailler Sur les fruits Pour les cueillir Et les amener à la grange Il est en droit de manger Et même si la charge Elle est au-dessus de sa tête Il est en droit de tourner la tête Et manger Et c'est ce que la Mishnah vient nous dire Tant qu'on est Tant qu'on est encore en train de le décharger Il a le droit de manger Il y a un dig-douc intéressant Du Tiffaire d'Israël Qui précise Attention Uniquement l'Anne a le droit de manger Par contre le patron qui est là S'il voit l'Anne Qui est en train de se battre Pour essayer de chipper Une petite poire là-bas Qui est sur sa charge On n'a pas le droit De prendre la poire Et l'allumer dans la bouche Lui il se débrouille tout seul Si il réussit Tant mieux pour lui Sinon Il ne fallait pas être un Anne Alors On fait maintenant Le Bartenorat Le Bartenorat Il passe directement A la suite de la Mishnah De quoi on parle quand on a dit Qu'il y a en cela Une restitution d'une perte A son propriétaire On parle de quoi ? Le Bartenorat dit Afin qu'il ne chôme pas de son travail C'est-à-dire On va te permettre de manger après Afin que tu sois plus effectif Pendant ton travail Que tu sois concentré à bien travailler Et puis après tu te fais une pause Sans te permettre de prendre quelques poires Puisque de toute façon Tu aurais pu les pouvoir Les prendre pendant le travail Donc On te tolère cette chose-là D'accord ? Il faut bien l'analyser quand même Un point important C'est que Si j'ai le droit de prendre même 5 kilos de poires Pendant que je suis en train De cueillir les poires Dès que j'ai fini le travail Sur mon entourage J'ai le droit d'en prendre plus aucune Et même pendant que je mangeais Je pouvais me remplir le ventre Avec les 5 kilos Ouais À condition que j'avais faim Bah maître Mais J'avais pas le droit d'en prendre Même un quart de poire De le garder pour plus tard Pour après le travail Ça c'était souvent la race stricte J'ai le droit de manger Pendant que je mange Pendant que je travaille Mais pas après D'accord ? Ça c'était souvent la race Mais Mishu Mshavudalabe Alim Afin de D'éviter la perte du propriétaire Ils lui ont permis de manger ensuite Amru po'alim okhlin bali khatan me omen le omen Ils ont dit que les po'alim Ont le droit de manger lorsqu'ils marchent Mais omen le omen Omen le omen C'est d'une rangée à l'autre Mishigamru shorazou Ve olchim le atril haverta Depuis qu'ils ont terminé Terminé une première rangée Une shura Ouais Et qu'ensuite ils sont en train en route Pour partir à la deuxième Pendant ce laps de temps Bien que pendant ce laps de temps À cette heure-là Pendant ce moment-là Ce n'était pas un moment de travail Malgré tout il y a en cela un intérêt Pour le propriétaire à le laisser manger Maintenant on se rapporte sur la fin de la Mishnah On parle d'autre chose complètement On est en train de parler Maintenant on revient On ne parle plus de la permission Mideorayta Mais on revient sur la permission Mideorayta Ça c'est précisé dans le Tosotium Tov ici Vachamorchi yporeket baalichata Pendant qu'elle est en train de marcher Okhelet mimmassoy shé al-gaba Hachete yporeket Il a le droit de tourner sa tête Et de manger de la charge qui est sur lui Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha Rendez-vous demain Quand on trouve cela